Opération rédemption, après la première défaite à domicile depuis un an en pro des deux contre Royona samedi dernier, la semaine a été disons compliquée au stade Rochelet. De l'aveu même des joueurs, des choses se sont dites dans les vestiaires et le message des coachs a été on ne peut plus clair, plus jamais ça. On s'est dit les choses, mais meuse, on se sent conscient que c'est une catastrophe individuelle et collective, donc voilà, maintenant c'est derrière nous, c'est une erreur, on a le droit d'en faire une mais pas deux. Alors bien sûr, il n'y a pas le feu à la maison, mais voilà, la saison dernière n'a pas laissé de souvenirs de grandes fulgurances sur le terrain et les supporters attendent de voir un nouveau visage de leur équipe face au Dakwa dimanche, sentiment partagé par les joueurs. Bien sûr, on a des exemples comme Bordeaux qui était monté en top 14 et qui avait perdu son premier match à domicile il y a deux ans. Nous, l'année où on monte, on perd trois matchs à domicile, donc on voit que ce n'est pas fini, on a les statistiques qui parlent pour nous. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faudra pas en perdre d'autres et il va falloir aller chercher des points à l'extérieur. Et voilà, ça commence par ce week-end, si on peut faire un bon gros match. Le stade Rochelet face à l'US d'Axe est à Marcel de Flandre dimanche à 15h10, un match retransmis en direct sur France 3, Patou-Charente. Sous-titrage Société Radio-Canada